Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Bonsaiculture.fr. Aujourd'hui j'aimerais parler avec vous livres anciens. Effectivement suite à une discussion avec monsieur Rémi Sanson qui est l'un des pionniers du bonsai en France, il m'a indiqué qu'il avait dans sa collection personnelle plusieurs ouvrages anciens sur le bonsai et notamment les premiers exemplaires des livres de la Kokufuten. La Kokufuten c'est l'exposition la plus connue du bonsai dans le monde. Elle a lieu chaque année à Tokyo au mois de février et un livre est édité à chaque édition de cette exposition. Monsieur Sanson m'a expliqué qu'il avait les premiers numéros donc de 1934, le premier livre de 1934 mais également celui de 1935, de 1936 et un quatrième qu'on n'a pas identifié en termes d'années mais qui doit être soit de 1937 soit des années suivantes. Ça m'a donné l'idée de faire une vidéo et de partager avec vous ces images de livres rares qui sont assez exceptionnelles. Monsieur Sanson merci d'avoir répondu à mon invitation aujourd'hui. C'est avec plaisir que je suis venu vers vous. Puisque vous m'aviez dit que vous aviez retrouvé dans votre collection personnelle des livres de la première Kokufuten de 1934 et on va pouvoir en parler et puis peut-être d'autres ouvrages que vous avez. Et alors déjà ces livres là vous les avez eu comment ? Vous les avez achetés vous ? Non je ne les ai pas achetés. Ils viennent de la collection de livres de mon grand-père André Beaumann qui a été le plus grand fleuriste de Paris et en France entre les deux. Il avait un magasin boulevard du Montparnasse à Paris. Dans le 14e arrondissement ? Dans le 14e arrondissement. Qui existe encore ou pas ? Non il n'existe plus. Il était situé tout à côté d'un grand restaurant qui s'appelle La Coupole. Ah bah oui ! La Coupole existe toujours par contre. Ça existe toujours et le magasin non il a disparu. D'accord. Il a eu une existence relativement importante puisque beaucoup de personnes venaient se régaler des vitrines qu'il faisait et une époque il a eu jusqu'à 120 employés. Ah oui ! C'était un fleuriste. C'était un fleuriste. Donc il a créé la livraison. Il a eu jusqu'à 120 employés. Ah oui ! C'était un fleuriste. C'était un fleuriste. Donc il a créé la livraison. Une fleuriste à domicile avant l'heure. Il s'appelait Le Fleuriste en Vogue. Et surtout quand il faisait de la publicité c'était l'équivalent d'une pleine page dans des quotidiens comme Le Figaro, L'Aurore, à l'époque, Le Monde. Et c'était des pleines pages où il disait vous gagnez aux courses. Couvrez vos amis de fleurs. C'était assez extraordinaire. Et c'est donc lui qui a importé les premiers bonsaïs alors ? Il a importé des bonsaïs. Je ne sais pas exactement. J'ai connu mon grand-père mais il a fait venir des bonsaïs de la Yokohama Nursery. Alors la Yokohama Nursery, pour personne ne sait qui c'est parce que c'est une entreprise professionnelle. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui du B2B, business to business. C'est une société d'importation japonaise qui est spécialisée dans les bonsaïs et... Aussi également à Ancle du Jardin. Et alors c'est intéressant parce que c'est une société qui existe toujours et qui est présente dans plein de livres historiques, notamment le livre d'Albert Moumenet où j'ai consacré une vidéo dessus. Et il s'inspire d'ouvrages de la Yokohama Nursery. Il a récupéré des photos dessus et c'est un livre qui date de 1902. Et c'est de mon côté où j'en ai parlé à mon grand-père et lui m'a dit, ah mais je connais la Yokohama Nursery. J'ai importé des bonsaïs dont j'ai eu quelques photos et qu'il avait replanté pour les derniers qu'il a eus dans son établissement d'articles. Tu rachètes des mal-abris. Mais on parlerait de quelle année alors ? Le moment où il a pu travailler avec eux ? Je pense que c'est pile avant la guerre ou juste après. C'est vraiment... D'accord. Avant la guerre, oui là il a apporté... Deuxième guerre mondiale. Deuxième guerre mondiale, oui. Deuxième guerre mondiale. Ok. Ce qui va nous permettre de faire la transition avec la Kokofuten. Oui. Puisque la Kokofuten, la première édition de la Kokofuten, c'est 1934. Alors, la Kokofuten, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'exposition de bonsaï à Tokyo, la plus célèbre au monde. C'est vraiment la plus importante. La plus importante en termes de qualité d'arbre exposé. En gros, tous les experts japonais présentent un arbre là-bas. Et quand vous exposez à la Kokofuten, c'est rien que le fait d'exposer là-bas... C'est déjà une récompense. C'est une récompense en soi, voilà. Et donc, c'est une exposition qui a lieu tous les mois de février à raison de deux éditions. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'arbres exposés qu'il faut deux éditions. Il y a une première édition de quatre jours, un arrêt de quelques jours pour changer les arbres. Et une deuxième partie encore de quatre jours. Et la première édition date de 1934. Et cette année, en 2023, ils en sont à la 97e édition. C'est faible. Et en 2026, ils seront à la 100e. Ça va être un grand moment. Je pense, je pense. Et donc aujourd'hui, vous avez ramené des livrets de la première édition de 1934. Puisqu'ils sortent un livret à chaque exposition. Et donc, ce sont des livrets que mon grand-père avait dans sa bibliothèque, dans sa collection. D'accord. Et est-ce que c'est des livrets que vous avez récupérés au moment où vous étiez en activité dans le bonsai ? Ou est-ce que vous les avez récupérés par hasard après ? Non. C'est vraiment à l'époque où j'étais en activité. C'était même avant ? Non. C'était juste après l'activité. Je les ai récupérés. Et il y en a certains d'ailleurs qui me permettent d'y insérer des illustrations dans les livres que... Que mon épouse a écrite avec moi. Notamment dans Sculptures vivantes. Notamment dans les livres aussi qui ont paru chez Bordas. Et également La Rousse. D'accord. Il y a eu quelques images qui ont été représentées. Ces livrets, ils sont exceptionnels de par leurs valeurs historiques. Et puis, en tant que bonsaïka, pour leurs valeurs botaniques, on pourrait dire, d'exposition. Ce qui est très amusant, c'est que... C'est une des choses que j'ai pu découvrir par rapport aux derniers ouvrages sur la collection de Kofufu. C'est que ce sont des arbres qui, la plupart du temps, sont issus de Yamadori. D'accord. Donc, à cette époque-là, les arbres... C'est l'âge de 1934 ? Ah, 1934, 1936... Les quatre ouvrages que j'ai, ce sont... Dès qu'on regarde un petit peu, on voit que ce ne sont pas des arbres créés. Mais ce sont des arbres qui ont été récoltés dans la nature. D'accord. Retravaillés après. Mais c'est ça qui m'a frappé. Donc, pas de culture, mais de Yamadori. Peu de culture. Beaucoup de Yamadori. Des arbres de culture. Non, des Yamadori. Mais les mêmes variétés que celles qu'on rencontre actuellement. D'accord. Voilà. D'accord. Et présentés toujours avec une partie, avec les arbres miniatures, présentés sur les tablettes. Et également des arbres d'échoïnes et des arbres plus importants. Est-ce que... Alors, moi, je n'ai pas encore feuilleté les livrages. On va le faire ensemble. Est-ce que dedans, il y a déjà des Suiseki sur les éditions de 1934 ou pas ? Non, très peu. Très peu. Mais ce sont effectivement souvent de très extraordinaires conifères qui, on le voit, ont été formés dans la nature sans intervention de l'homme, à un moment récoltés et puis effectivement préparés pour les expositions. D'accord. Ces livres, ils ont une valeur historique indéniable. On peut commencer à parler un petit peu des livres. Alors, on va les montrer, mais ils se lisent déjà dans le sens japonais. Oui, tout à fait. Donc, de la droite vers la gauche, comme ça. C'est bien ça. Oui. Et on peut voir notamment qu'à l'époque, il n'y a pas de dos carré collé. Non. Il y a une première couverture papier qui est collée d'ailleurs, mais qui est en tissu. Et il y a une sur-couverture où les feuillets sont perforés avec un petit, une petite cordelette. Un petit cordelette en soie. Oui, voilà, qui fait le lien du livre. Et c'est valable pour tous les livres, pas les quatre. Ce sont quatre couvertures différentes par rapport aux années. D'ailleurs, entre parenthèses, celui-là il est en verre et celui-là aussi. Je voudrais les voir comme ça. D'accord. Et alors, par rapport à ces livres-là, est-ce que ces livres vous ont inspiré ? Parce que j'imagine qu'ils sont encore, enfin c'est des kanji, déjà on voit, tout est écrit en kanji traditionnel. Je ne vais pas dire qu'ils ont influencé, mais les images, on les récupère dans sa mémoire. Et après, on les compare avec des choses qu'on peut rencontrer ou sur des arbres récoltés, des yamadoris. Mais il n'y en a pas un que j'ai essayé de copier. Bien sûr. Non. Trop d'informations. Oui, peut-être. Peut-être trop d'informations sur… Et certainement, à l'époque où je les ai connus, ces livres, certainement pas la connaissance des techniques… Ce que j'avais vous demandé. Pour d'abord les entretenir et puis aussi pour les créer. Et quand vous découvrez ces livres, votre grand-père n'était déjà plus là ou est-ce qu'il… Il était déjà bien âgé. Bien âgé. Oui, il a vécu jusqu'à 105 ans. 105 ans, d'accord. Est-ce qu'il avait des bases de japonais pour vous expliquer certaines choses ou pas du tout ? Non, pas du tout. Est-ce que… Est-ce que… Est-ce que… Est-ce que… Oui, c'est ça ? Voilà. Même quelqu'un qui traduit le japonais n'a pas forcément les termes techniques du Monsaï ? C'est… C'est… On le voit dans le livre de Momonet où effectivement il y a souvent des noms japonais qui ont été traduits… …de manière aléatoire avec une orthographe un peu fantaisiste. Alors ça nous fait la transition sur le livre d'Albert Momonet parce que ce n'était pas l'objet de cette vidéo, mais je suis tellement content. Mais c'était un exemple de livre aussi qui était dans la collection de vos grands-pères. Alors, M. Rémi Sanson m'a apporté le livre « La formation des arbres d'un japonais » de Albert Momonet qui est le premier livre dans une langue autre que le chinois ou le japonais sur les bonsaïs. C'est un livre français qui date de 1902 et je pensais qu'il n'y avait plus d'exemplaires puisque le seul original que j'ai trouvé, il est dans une bibliothèque à Philadelphie. Bien sûr, j'aurais demandé si je pouvais le consulter, ils m'ont dit non. Déjà, il fallait y aller et puis en plus, il n'était pas consultable. Et vous l'avez vu ? Oui, je l'ai. Et ces quelques livres, ce sont des livres qui n'ont pas été… on ne pouvait pas les consulter quand les gens, les clients venaient chez nous. Bien sûr, et puis… Mais on a quelques clients fidèles à qui j'ai une occasion de les faire. Parce qu'effectivement, ce livre-là… alors, les livres de la Cocofuten aujourd'hui, ils ont donc 89 ans, puisque première édition en 1934. Le livre de Albert Momonet, il a 100 ans cette année… enfin non, 100 ans 2022 puisqu'on est en 2023, donc il va sur ses 101. Effectivement, si tout le monde consulte le livre, vous voyez bien l'état du livre. Déjà, il est bien jauni, donc on ne va pas trop le consulter non plus. Mais ce livre-là, ce qui est drôle, c'est que j'ai fait une réédition pour Bonesa Culture Expo. Oui, c'est ce que vous avez expliqué. J'ai récupéré… parce que les PDF sont disponibles sur Internet. En fait, ce livre-là, tout le monde peut le consulter. Il est tombé dans le domaine public, selon les lois françaises. Et donc, j'ai récupéré les textes et j'ai fait une réédition cette année pour les visiteurs… certains visiteurs de l'Expo. Mais c'est la première fois que j'ai… que j'ai un original. Que j'ai un original, oui, que j'ai un original. C'est très sympa. Puis je vois la mise en place, c'est très différent de ce que j'ai pu faire. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est assez sympa de voir ce livre-là. Vous avez ramené également ce livre-là. Oui, ce livre-là. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce livre-là ? Même provenance. Donc, l'époque, je ne la connais pas. Ce que je peux dire, c'est qu'à l'intérieur, on trouve les 24 stations du Tokaïdo. Mais pas avec des bonsaïs, mais avec des bonké. Bonké, d'accord. Donc, qui est une extrapolation de l'ensemble. Du penjing. Du penjing, il y a les saikés qui sont des paysages. Et là, les bonké, puisqu'il y a des personnages, il y a des petits animaux. Et ça, c'est, je pense, assez exceptionnel comme livre. De part, la conservation a laissé à désirer. Parce qu'elle a été manipulée. Elle est pas mal. J'ai pas de chose déchirée. Et surtout, ce sont effectivement le Fuji. Alors, quelle est la part d'invention de l'auteur ? Quelle est... Il faudrait peut-être... Là, il faudrait chercher un petit peu plus. Expertiser peut-être. Expertiser peut-être. Mais est-ce que c'est dans la partie jardin, dans la partie géographique ? C'est vrai que ces reproductions, ces dessins, on les retrouve souvent sur internet, sur des périodes très, très anciennes. Pour illustrer les premières compositions, justement, chinoises qui sont arrivées au Japon. Puisque le bonsai est arrivé au Japon par le bouddhisme. Et à l'époque, les chinois faisaient donc des painting et des paysages miniatures. Mais pas de bonsai, pas d'arbres cultivés seuls dans un pot. Pas d'arbres cultivés seuls. Absolument. C'est les japonais qui ont développé ça et qui en ont fait ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais ça, c'est vrai qu'on voit le Mont Fuji. On voit le Mont Fuji. Des constructions architecturales très japonaises. Mais on est sur un style chinois. Oui. Et donc, toutes les... Là, c'est toujours... Et très souvent, d'ailleurs, ces peaux sont disproportionnées par rapport... Oui, tout à fait. Par contre, on a des bols, d'ailleurs. Oui, oui. Mais disproportionnées par rapport au paysage. Bien sûr. À la limite, on les ressent comme s'ils sont coupés. Mais c'est assez extraordinaire. Attendez. C'est une double page ou elle ? Elles sont toutes en doule main. Ah oui, d'accord. Oui. Ok. Et on voit comment elles sont reliées. C'est vrai que ça, c'est des illustrations, on a cherché le mot tout à l'heure, qu'on retrouve beaucoup sur internet sur les premières images de bonsai. C'est vraiment ce style-là. Alors, je ne sais effectivement pas au niveau de l'année. Il faudrait un expert littéraire de ce type de littérature qui parle japonais. Et savoir qui a peint ou qui a fait les illustrations. Alors, on lance l'appel si quelqu'un identifie ce livre et ce type d'illustration aussi, puisqu'on voit bien qu'il y a un style qui se détache. Et ce sont vraiment des arbres japonais. Ce ne sont pas des arbres chinois du tout. Mais le style est chinois. Le style de l'ensemble. Mais on ne trouvera pas beaucoup non plus de... Bien sûr. Et c'est... C'est un support de rêve. Bien sûr. Complètement. Maintenant, je ne sais pas comment elles sont présentées par rapport à la réalité. Il y en a qui sont en hiver, il y en a qui sont en été. C'est... C'est impressionnant. Je ferai un gros plan sur le livre, de toute façon, pour présenter l'ensemble. Et la couverture qui avait été faite date de l'époque de mon grand-père. C'est comme ça que je l'ai récupéré. Oui, le plastique. Comme ça que je l'ai récupéré. La plastique, la plastification. Il a été fait pour protéger, je pense... Ce qui est une très bonne idée. Je pense, parce que ça a dû protéger un petit peu... Oui, oui, j'imagine, j'imagine. Et donc, maintenant, si on en vient au livre de la Coucoufoutaine. Donc, ce sont a priori les livres de la première édition de 1934. Et les années qui ont suivi. Alors, est-ce que vous avez réussi à identifier ceux de 1934 ? Alors, celui de 1934, le voilà. Là, j'ai 1935. D'accord. 1935. Et donc... Je vais peut-être montrer comme ça. Alors, ce serait 1934, celui-là. 1935. Ici, 1936. 1936 pour celui-là. Et celle-là, je ne le sais pas. Ah, il y a un qui devrait. On ne détermine pas le... Alors, je pense qu'on va pouvoir déterminer. Bien sûr. Par rapport à ce qui est... Et puis, je pense que ça doit être décrit aussi. Là, on a effectivement... On peut probablement pouvoir le déterminer. Mais... Voilà. Donc, ça, c'est l'exemplaire dont on... Et le plus ancien a effectivement une... Comment dirais-je ? Une petite... protection... en transparent. Sur l'ensemble des photos ? Ah oui, sur l'ensemble des pages. L'ensemble des pages. Et c'est celui de 1934. C'est le... Voilà. C'est celui-là. Mais... Voilà l'exemple d'un arbre russe qui est parfaitement, effectivement, l'exemple de Niemadori. Oui. Ce n'est pas un arbre qui a été... De culture. De culture. C'est impressionnant. Celui-là aussi. De toute façon, je vais faire... Et beaucoup de PCA. D'accord. Beaucoup de PCA. Beaucoup de PCA. Beaucoup de Pinius. Beaucoup de Genévrier. C'est... C'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans... Dans beaucoup de... D'ouvrages... Enfin, en tout cas, pas les ouvrages consultables, mais sur le net. Les premiers ouvrages qu'on peut trouver sur le bon site. Très souvent, au Bernadonnais, mais pas seulement. Les articles, l'exposition universelle qui avait eu lieu à Paris en 1878. On retrouve énormément ce type de variété. Enfin, voilà. C'est d'accord. Un petit trésor. Alors, on va pouvoir les consulter. On va pouvoir les montrer en gros plan. Ces livres, vous vous en séparez ? Oui. Vous diriez les vendre ? Oui, je voudrais les vendre parce que je pense que... Permettre à ce qu'ils aient une autre vie. Aucun de mes enfants... Peut-être mes petits-enfants auraient aimé, mais... Ne... Ont pris la suite de notre entreprise. Et... Je pense que c'est bien que quelqu'un d'autre puisse effectivement... Posséder ses... Ses hommes. D'accord. Voilà. Ok. Bon. Le message est passé. Éventuellement, si vous êtes intéressé, vous le passez par moi. Et puis... Tout à fait. Je vous renverrai les contacts. On va maintenant montrer un peu l'intérieur de ces livres. On va rentrer dans le détail puisque... Je crois que c'est vraiment très intéressant de pouvoir les consulter. Alors, même si c'est en vidéo, c'est assez exceptionnel. Historiquement parlant, la valeur historique des ouvrages, elle est assez exceptionnelle. Et même pour des gens qui ne seraient pas passionnés de bonsai, c'est des livres qui ont... C'est des témoins. 90 ans d'existence. Ce sont des témoins d'une époque... Tout à fait. D'un monde qu'on ne connaîtra plus. Et... Mais surtout d'une expo qui existe encore. Oui. Puisque en 2026, la Kokofudel fêtera sa centième édition. Oui. Et c'est à ce titre-là aussi que c'est exceptionnel. Tout à fait. Parce que j'ai trouvé, en cherchant sur le net, j'ai trouvé pas mal de... On a toujours les mêmes photos. Je pense que... Certains experts ou passionnés ont dû faire une ou deux photos des premières pages. Et c'est les mêmes qu'on trouve partout. Exactement. Mais on n'a pas la suite. Et c'est vrai que j'ai vu dans certains des ouvrages, là, des photos... Des photos... Qui me rappellent quelque chose. Tout à fait, oui. Mais on va montrer ça tout de suite. Et... Alors, juste avant de montrer, en gros plan, les livres de la Kokofutel. Et puis également, on va montrer aussi l'original de... Mais très rapidement, parce que vous le connaissez pour la plupart. Et puis vous pouvez le télécharger tout de suite sur mon site. Parce qu'il est gratuit sur mon site internet. Donc si vous voulez le lire, vous pouvez même l'avoir, l'imprimer. C'est pas un souci. Mais voir l'original, c'est sympathique. Donc je vais vous le montrer également. On a parlé de ce livre-là, qu'on n'identifie pas vraiment, mais qui est composé d'illustrations, hein, de... Oui. Principalement. Il y a encore un autre livre que vous avez ramené qui est très intéressant. Oui. Alors celui-là, est-ce que vous avez pu identifier l'année ? Non. Aucune idée. Non. Aucune idée. Donc vous savez, c'est aussi... Il y a aussi une petite recherche. Ouais. Très bien. Celui-là, il est aussi... Enfin, on voit bien aussi... La manière dont les revues ont été faites. Donc là, pour le coup, c'est des fils qui sont... Les feuillets sont roués. Les roués. C'est un mytho parce que... On voit des traces d'usure, mais il n'y a pas du tout de déchirures. Donc c'est plutôt excessivement bien qu'on peut servir pour un ouvrage... Comparé aux autres livres, il doit aussi approcher la centaine d'années, je crois. Alors il doit approcher la centaine d'années. N'es un truc donc tout reiré ? Vole REQI, buying les rares de, car, d'années. Conte les russes et les caisses très marques! On voit bien, on voit bien votre assout. Ok, pour le sigleиссie, on voit bien que le street. On voit bien que la placement du déchirures. Tu reprends une russes fraise. Perailler. Prékinz s'est 보�se dans la kimse où il dépense vous de vous. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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